... Direction le Mali à présent, c'est notre second sujet. Le Mali où le président de la transition, Assimi Goïta, et son premier ministre, Shogel Maïga, consultent pour la formation d'un nouveau gouvernement. Le colonel Goïta a déclaré président de la transition par la Cour constitutionnelle à rencontrer tard mercredi la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA, signataire d'un accord de paix en 2015. Cette rencontre a eu lieu alors que la CMA s'inquiète des suites du coup de force mené par le colonel la semaine dernière et de ses conséquences sur cet accord dont la mise en œuvre est jugée capitale pour espérer sortir le pays de la tourmente. Cette rencontre avec la CMA a eu lieu donc en présence du nouveau premier ministre, l'un des porte-parole du mouvement du 5 juin, le M5 RFP, Shogel Maïga, qui donc, David Jagwavi, est confirmé premier ministre de la transition. Au niveau du Mali, Assimi Goïta, Shogel Maïga, c'est l'équipe gagnante ? Oui, pour l'actuel pouvoir au Mali, puisque la nomination de Shogel Maïga a eu l'accord du président militaire de la transition. Et donc forcément, c'est la bonne équipe. C'est l'équipe qui pourra véritablement poser les jalons d'un nouveau départ. Et cette nomination est intervenue à la suite du sommet tenu à Accra par les chefs d'état membres de la CDAO, dont une des recommandations demandait véritablement au président poutiste de nommer un premier ministre issu de la société civile malienne. C'est ce qui a été fait. Shogel Maïga est un homme politique connu beaucoup au Mali. Il a été proche de plusieurs pouvoirs. Aujourd'hui, il a été choisi parce que Assimi Goïta l'a voulu. Et le nouveau président a besoin d'un allié, ce qui peut compter pour avancer dans le processus de la transition. Ce qui peut compter également pour composer le nouveau gouvernement. Quand on sait que la raison principale qui avait fait sortie l'armée des Kazen pour chasser le président, le premier ministre ancien, premier ministre et président malien était la cause relative à l'absence de deux hauts gradés de la nouvelle équipe mise en place par l'ancien premier ministre malien. Et donc aujourd'hui que ces deux se sont consultés pour s'accorder sur la formation du prochain gouvernement, j'estime que le premier ministre Shogel Maïga, qui n'est pas à présenter, qui n'est pas nouveau dans la sphère politique malienne, saura véritablement prendre les taureaux par les cônes pour amener la transition à bon port. C'était 18 mois de transition qui ont été proposés à l'équipe qui était là. 8 mois ont déjà été brûlés. Il reste 10 mois. Qu'est-ce qui va être fait ? Ça va être de très grands chantiers pour véritablement sortir le Mali de cette situation. Et je pense que Shogel Maïga est la pièce manquante dans la décision d'Assimi Goïta de revenir aux affaires après avoir perpétré son coup d'État. Shogel Maïga, on le sait, il sera le prochain premier ministre, mais ce n'est pas encore officiellement officiel. Excusez la tautologie. Il a assisté à cet entretien entre le colonel Assimi Goïta et la CMA. C'est dire aujourd'hui que, parce que je pose la question, parce qu'on sait que Shogel Maïga est un grand pourfendeur de l'accord de paix d'Alger. C'est quoi ? On veut l'amener finalement à comprendre les enjeux de cet accord ? Non, bon, moi je crois que c'est une sorte de légitimer ce deuxième coup d'État, qu'on appelle coup d'État dans coup d'État, perpétré par encore... par Asmi Goïta, lui, c'est de lui même qu'on parle, parce que moi il y a de cela neuf mois sur ce plateau, quand je parlais de secours d'État au niveau du Mali, j'ai complètement dénoncé, j'ai dit, mais la question qui a été posée, c'est de savoir si ça pouvait arranger les choses quand Ibeka partait, parce que l'Ibeka était poussée par même la société civile à laisser le pouvoir, et c'est par la suite que l'armée par Asmi Goïta a déposé le président. Je suis contre, j'étais contre, je serais toujours contre le coup d'État, et ce deuxième coup d'État que Asmi Goïta vient de perpétrer encore est très... Moi j'ai honte de ça, parce que c'est de ça qu'il s'agit. En Afrique, ici, nous devons savoir que les institutions sont sacrées. Moi je dénonce cette manière, et je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire où les institutions sont là, et parce que vous êtes de l'armée, vous avez les armes, vous prenez un président de la République, un premier ministre que vous emprisonnez, qui n'ont rien fait, et cette manière de faire, ils l'ont fait, il y a de cela dix ou neuf mois, et les gens se sont dit non, il faut que, comme il y avait une crise déjà entre le président Ibeka et la société civile, il était de bon temps qu'on s'asseye et qu'on discute entre Maliens. Ils l'ont fait avec le président Ibeka. Je disais, je dénonçais cette manière de faire en disant que ce n'est pas fini au niveau du Mali, et que si cette manière de faire, les gens peuvent s'inspirer de ça encore pour récidiver, et surtout, ça ne fait pas avancer le Mali sur le plan de la démocratie. Voilà que, neuf mois après, ils reprennent ça. Donc ça, moi je ne dis pas que Asmi, comment on l'appelle, le premier ministre, celui qui a puissé, Chogel Maïga, c'est pour sa quelconque connaissance de l'accord d'Alger, qu'on le prend, mais c'est pour légitimer ce deuxième coup d'État. Et ce que ce deuxième coup d'État ne passe pas normalement, mais on fait... Mais les chefs d'État de la communauté ont pris acte finalement. Oui, mais ils ne peuvent que prendre acte, mais la manière dont ça s'est passé, il faut l'avouer, les gens étaient quand même un peu déçus, parce que le président qu'ils ont déposé tout récemment, il a été, et on est allé chercher, Asmi Goïta et ses hommes qui sont allés chercher son président. Lorsque la société civile malienne demandait un président, et un premier ministre, ou bien un président de la transition purement civil, ils sont allés chercher quelqu'un qui a, je crois, c'est un ancien de l'armée, et qu'ils sont allés chercher, et tout le monde a validé le truc. Maintenant, ce qui est grave pour cette situation, c'est que s'ils sont allés encore déposer, Bandao et le premier ministre, ça veut dire qu'ils veulent mettre la main sur la transition, et même exiger certaines choses qui ne passent pas en démocratie. C'est pourquoi, et le président de la République, et le premier ministre se sont attendus pour dire non. Mais actuellement, le problème n'est pas fini, parce que Shogel Maïga, ce n'est pas un enfant de cœur. Et quand il sera dans l'exercice du pouvoir même, et que l'armée, ou bien Asmi Goïta et ses hommes vont lui exiger certaines choses, je crois qu'il va arriver un temps où il ne va pas accepter, mais est-ce qu'on va encore le déposer, et encore faire un autre coup d'État ? On va où ? Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on se dise la vérité. Les institutions sont sacrées. Et surtout, lorsque c'est le peuple, c'est le peuple qui le met en place, il s'est sacré. Et Ibeka, on aurait dû laisser Ibeka, quel que soit ses débois, pour qu'il puisse finir son mandat, et que ceux qui croient qu'Ibeka ne faisait pas bien, se présentent devant le peuple, et que le peuple les élise, et qu'ils viennent quand même changer les choses au Mali. Mais cette façon de faire des coups d'État, pour amener des choses... Pour finir, je vais dire une chose, je vais rappeler ce qui suit. Si vraiment les gens n'étaient pas animés par des trucs d'intérêt personnel, on enlève deux personnes du gouvernement. Ce qui est légitime, parce que le président et le premier ministre avaient quand même le droit de le faire. Et c'est à cause de ces deux personnes qu'on fait encore un coup d'État. Ça veut dire que les gens sont animés d'intérêt personnel. Donc si ça va comme ça, ça n'arrange pas le mal. Je voudrais rappeler à l'attention du député que les coups d'État, ce n'est pas seulement quand l'armée prend les armes pour aller déloger au président. Moi, je parle de ce que l'armée a fait. Alors, les coups d'État, c'est quand vous ne respectez pas ce que vous appelez constitution ou ce que vous appelez institution sacrée aussi. C'est des coups d'État. Et des coups d'État ainsi, il y en avait eu en Afrique plein. Il y en avait eu en Guinée. Moi, je ne refuse pas. J'ai dénoncé un coup d'État. Il y en avait eu en Côte d'Ivoire. Lorsque des présidents, pour des raisons personnelles, pour des questions relatives aux intérêts personnels, comme vous l'aviez dit, tripatuer une constitution pour trouver la bonne formule et revenir pour dire c'est un nouveau mandat dans une nouvelle République, c'est des coups d'État, M. le député. Non, c'est à toi de le dire. Il y en avait eu. Ce que moi, j'appelle par coup d'État, Laissez-moi finir. Les coups d'État, ce n'est pas seulement quand l'armée prend les emplois et les déloger en président. Lorsque vous organisez des élections et que vous imposez votre veto ou alors votre droit de réélection, c'est des coups d'État. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer l'exemple de mon pays. Vous le savez assez bien. Mais je veux citer l'exemple de la Guinée. Je veux citer l'exemple de la Côte d'Ivoire. On a vu comment Condé a réussi à baratiner tout le monde après avoir fait deux mandats. On a vu comment Ouattara a réussi à mettre tout le monde dans la même bassine. Mais ça, c'est des coups d'État aussi. L'Afrique n'a aucune institution sacrée. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'ancien président américain lors d'une visite en Afrique qui l'a dit. Nous n'avons pas d'institution sacrée en Afrique. Vous le savez très bien. La constitution de notre pays vaut quoi ? Devant l'armée. La constitution de notre pays vaut quoi ? Devant la voracité d'un candidat à chercher à se maintenir au pouvoir. À rester tout le temps, malgré tout ce qui va se passer. Il veut toujours rester au pouvoir. Pensez-vous qu'aux États-Unis, l'armée peut prendre les emplois et les déloger un président élu ? En France et en Angleterre avec le Premier ministre anglais. En Allemagne, avec la chance. Pensez-vous que dans ces pays, l'armée a un droit de sortie de Kazen pour aller démettre un président élu démocratiquement ? Non. C'est parce que, ici, chez nous, en Afrique, on se dit, les institutions qui sont présentes, elles ne valent rien, vous le savez très bien, devant la force de certains appétits voraces. Mais je suis sidéré de constater ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en Guinée, et que personne, personne, au sein de cette communauté de la CEDEAO n'a eu le courage d'interpeller, ne serait-ce que le président guinéen, pour lui dire, mais monsieur le président, attention, vous êtes en train de perpétrer un coup d'État. Et au sein de la CEDEAO, on n'est plus favorable au coup d'État. Non, on se tait. Comment pouvez-vous comprendre qu'au décès du président tchadien, on met son fils et les mêmes chefs d'État qui sont membres de la CEDEAO qui refutent les coups d'État se bousculent pour aller rendre hommage à Idis Déby, à N'Djaména ? Quelle leçon cette CEDEAO pourra donner au Mali ? Quelle leçon ? Il n'y en a pas. On va quand même revenir au gouvernement. Oui, mais je parle une minute parce que je veux savoir, je veux faire comprendre à mon frère Diagwavi que je viens de dénoncer un coup d'État au Mali, mais je n'ai pas parlé de la CEDEAO, j'ai parlé de mes principes et de le faire que je sois démocrate, je dis non au coup d'État. Mais quand il développe une sorte de coup d'État à sa manière, ça ne veut pas dire qu'il est en train de cautionner ce qui se passe au Mali. Mais s'il ne cautionne pas ce qui se passe au Mali, nous sommes sur la même voie. Pourquoi il va même développer ces choses-là ? Du gouvernement, les deux planches sur la formation d'un nouveau gouvernement. Vous l'avez rappelé, il a fallu qu'on limoge deux ministres, celui de la sécurité et de la défense pour arriver là où on arrive. Maintenant, Simi Goïta, la reine du pouvoir, il a pris son premier ministre de prédilection, Shogel Maïga. On tient la bonne équipe maintenant pour former un nouveau gouvernement pour la mission que la transition doit assumer ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je suis désolé, mais je ne pense pas parce qu'on remarque quand vous écoutez quand même les Maliens, ils donnent l'impression comme si c'est maintenant qu'ils ont repris les choses en main. des Maliens. Quand on occupe le peuple malien, je l'ai dit, les gens sont quand même déçus par cette manière de faire. Il y a des gens qui disent, ils sont devant le fait accompli. Ils doivent quand même appeler et je l'appelle aussi à une sorte de solution et c'est ce qui se passe actuellement. Mais on dénonce quand même ce qui s'est passé. Mais pour l'avenir, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il faut quand même trouver une solution à ce problème. La solution, c'est que Asmi Goïta est au pouvoir et il a le plein pouvoir. Il est avec un premier ministre et comment on l'appelle ? Le premier ministre qui est pressenti, il n'est pas encore nommé. Bon, il sera nommé officiellement, c'est sûr. Mais est-ce que la question qui est posée actuellement, est-ce que c'est une... il y a une équipe quand même idéale pour pouvoir conduire cette transition ? Je dis non. Une équipe plus que l'équipe qui vient d'être limogée, renversée ? Je crois non. Mais on espère que ce qui sera, ce qui va se passer maintenant dans les neuf mois qui viennent, n'oublions pas que c'est jusqu'en février 2022 qu'il faut faire les élections. Est-ce que les gens... Si on arrive à tenir le calendrier... Mais on doit tenir le calendrier. Mais est-ce que les gens sont décidés, les gens ont la volonté de tenir le calendrier ? Si oui, mais pourquoi il faut encore un coup d'État ? Donc je me dis que c'est sûr qu'arriver à quelques mois de ces élections, on va dire encore qu'on n'est pas prêt et qu'il faut peut-être rallonger. Là, ce n'est pas un problème. Il faut rallonger ou pas, c'est qu'actuellement, bien que je sois quand même, je doute quand même que ça soit une équipe quand même idéale pour conduire cette transition, je souhaite vivement et fermement que cette équipe qu'on va quand même composer actuellement puisse travailler d'arrache-pied et que la chance aussi les accompagne pour qu'ils puissent organiser des élections crédibles, inclusives et transparentes pour qu'on puisse avoir le plus rapidement possible, du moins ça à partir de février 2022, un gouvernement légitime au Mali. Vous pensez que le colonel Goïta va tenir au calendrier qui lui avait été imposé par la CDAO ou bien il va dire bon, on a perdu 8 mois, je veux une rallonge. Moi, je pense qu'il faut aussi respecter la légitimité de ce pouvoir au niveau du Mali. Est-ce qu'il y a de légitimité ? Aujourd'hui, il y a une légitimité qui est incarnée par l'actuel pouvoir, le colonel Goïta et toute son équipe. Il faut aussi respecter la volonté du peuple malien et ça, c'est primordial. C'est des Maliens qui sont concernés. Est-ce que... Je ne crois pas que des Maliens se retrouvent contre ce coup d'État. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a eu des manifestations pour dénoncer le coup d'État à Bamako ou dans une autre ville malienne ? Il n'y en a pas. Il n'y a eu que des manifestations de soutien au lendemain du coup d'État. Les Maliens étaient sortis pour applaudir. Et tout récemment, quand Goïta était revenu de son sommet à Accra, il a été accueilli par la population malienne qui est sortie d'éhaut pour l'acclamer, pour l'applaudir. Et cette force, elle est importante. Lorsque vous avez le peuple avec vous, aucune institution ne peut vous poser de problème. La CEDEAO, déjà à la base, elle avait faussé cette démarche-là en invitant Goïta à Accra. C'était la pire erreur qu'il ne fallait pas commettre. En invitant Goïta, la CEDEAO a légitimé son pouvoir. Qui est dénoncé parce qu'il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Comment comprendre qu'une institution qui est contre les coups d'État choisit d'inviter quelqu'un qui est auteur d'un coup d'État. Et à son arrivée à Accra, il avait eu droit à tous les honneurs comme un chef d'État. Et la déclaration de la CEDEAO n'a été qu'un appui et un soutien. On a juste dit, mon colonel, Rotuna Bamako, va nommer un premier ministre issu de la société civile, compose son équipe et puis aller sur la transition. C'est tout. Je pense que ça ne devait pas se passer comme ça. Et donc aujourd'hui, Goïta a l'éméli pour soit rester dans le respect du délai de la transition ou alors de solliciter une rallonge. Et s'il sollicite une rallonge, il a droit. C'était 18 mois. Déjà au début, quand Goïta était arrivé avec le coup d'État, il avait demandé trois ans. C'est la CEDEAO qui a dit, non, trois ans, c'est trop, il faut rester dans 18 mois, etc. On lui a imposé ça, on l'a sauté de son poste de président, on lui colle un autre poste, etc. Et donc voilà. Aujourd'hui, qu'il est revenu aux affaires, je pense que si Goïta demande une rallonge, déjà il va être compris par les Maliens, il va être accepté également par ces mêmes Maliens et il faut comprendre qu'il lui faut du temps pour véritablement dérouler le programme de la transition. Personne ne force personne. Les Maliens vous disent, nous sommes avec Goïta, laissez-le travailler autant de temps dont il aura besoin, donnons-lui le temps pour qu'il le fasse. Mais quand on partage son destin dans une communauté, on ne fait pas comme on veut non plus. Oui, on ne fait pas comme on veut, mais c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est lui le président, c'est lui qui a les armes. Oui, parce qu'à Accra, dimanche, on a eu l'impression qu'il y a eu une sorte de faiblesse de la CDAO qui s'est un peu couchée devant Goïta. Finalement, on va lui offrir sur un plateau d'or une rallonge s'il demande cette rallonge. Oui, mais au fait, d'abord, moi, je ne crois pas, bon, je n'ai pas eu l'information que c'est la CDAO qui a invité le colonel Asmi Goïta à Accra. Je n'ai pas cette information. Oui, l'information que moi j'ai, c'est qu'il est ralé par lui-même. Non, non, non. Moi aussi, il y a beaucoup d'informations qui ont... Si on ne l'avait pas invité, on aurait pu laisser des sons notaires. Et c'est ce que je dis et le tapis l'ouge a été délivré les chefs d'évoire. Il a été accueilli même au bas de son avion par les autres qui ont accepté que ce soit une invitation. Que officiellement, on l'a invité. Non, on vous informe. Donc, moi aussi, j'ai des informations comme quoi il est allé de lui-même et ce qui s'est passé là-bas, bon, ce sont des arrangements qu'on ne peut pas... Bon, ce qu'il y a, c'est que la CDAO a condamné ce coup d'État. La CDAO a suspendu le Mali. Et du serre-est... À condition que... Le gouvernement civil soit mis en place. Mais la suspension continue. C'est une suspension diplomatique, je crois. Une suspension diplomatique. Non, non, c'est une suspension conditionnée. Donc, non, la suspension diplomatique continue. Mais c'est qu'il y a d'autres... Il pouvait y avoir d'autres suspensions comme les embargos économiques, tout ça là. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu ça. Et vous allez voir que même l'Union africaine a été plus ferme. Moi, je ne parle pas de la réaction de ces institutions. Pour le moment, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais actuellement, je viens de le dire qu'il serait mieux pour Asmi Goïta et le groupe de tenir à ce calendrier de 18 mois, quand bien même qu'il y a déjà 9 mois qui sont passés. Donc, il faut maintenant qu'on arrive quand même à des institutions qui sont formées par le peuple lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un coup d'État. Il est arrivé par qu'il soit président légitime ou pas. Ce que le peuple veut et ce qui est quand même l'idéal, c'est que le peuple même choisisse par une élection crédible et transparente ses dirigeants. Donc, je crois qu'il faut arriver quand même rapidement à ça. Quoique ça serait quand même difficile parce que c'est maintenant tout ce qu'on a fait durant les 9 mois, je crois qu'entre guillemets c'est à l'eau. Il faut encore reprendre. Donc, il faut quand même qu'on rappelle à ce groupe que nous sommes dans une transition et cette transition suit son coup normal. N'oublions pas que Asmi Goïta lui-même faisait partie de cette transition qu'il a remise en cause parce qu'il était le vice-président. Donc, actuellement, je crois que c'est la continuité parce qu'il fait partie toujours de cette transition. Il est maintenant, il n'a même plus de pouvoir qu'avant. mais nous, le souhait de tout un démocrate et je crois que c'est le souhait aussi d'Embalier dans leur écrasante majorité c'est que le peuple lui-même choisisse à la fin ses dirigeants et c'est de ça qu'il s'agit et il faut en arriver il faut arriver aux élections le plus rapidement possible. Mais, il arrive qu'on ne peut pas tenir ce calendrier mais on a la volonté de faire des élections crédibles et transparentes pourquoi pas rallonger afin qu'on puisse asseoir des institutions crédibles et légitimes. Rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Ça, on a eu quand même des expériences quand on est analyste il faut quand même laisser la voie ouverte à toutes les hypothèses possibles. Donc, moi, je me dis que il peut arriver qu'on tienne ce délai et qu'on ait des élections dans les 18 mois moins les 9 mois qui sont déjà passés mais il peut arriver aussi qu'on rallonge peut-être de 3 ou de 6 mois et que ça est l'accord de la communauté internationale et même des Maliens afin que des élections crédibles soient organisées mais à la fin ce que les Maliens attendent à tout cas à mon avis c'est qu'il y ait des élections crédibles et qu'eux-mêmes ils choisissent par un vote leur dirigeant. C'est bien noté. On va marquer maintenant la grande pause 10 minutes et on revient après le journal pour continuer avec le Togo à la fin – Sous-titrage FR –